... Etienne Masson, le 55, est en pôle position de la finale des 600 Supersports devant Olivier Fourre, le numéro 99, Louis Bulle, le numéro 3, coiffé en orange fluo et qu'on ne peut pas confondre avec un autre pilote, et Mathieu Ginès sur la Honda numéro 2. En deuxième ligne, Bouin, Enjolras, Varesco et Maïas sont dans des chronos très proches. Au départ, Fourre part très bien, mais c'est Bulle plus incisif qui s'impose à l'entrée du triple gauche. Derrière, Enjolras, le 69, Bouin, numéro 6, Ginès, le 2 et Masson, le 55, qui s'est fait surprendre au feu vert, sont dans leur roue. Louis Bulle est déjà parti devant dès le premier passage, il a une seconde 2 d'avance. Une avance qui va augmenter au fil des tours, à un rythme incroyable, devant Fourre, le 99. Enjolras est sous la menace de Denis Bouin, troisième pilote d'Arc Dog. Il ira à la faute, d'ailleurs, et les trois hommes en jaune occuperont donc, à ce moment de la course, les trois marches du podium. Malheureusement, Olivier Fourre ira à la faute, lui aussi, perdant toute chance de bien figurer. Bulle a donc 10 secondes d'avance sur ses poursuivants directs, Denis Bouin, Étienne Masson et Lucas Maïas, bien revenus sur la tête de la course, et qui pourrait prétendre au podium s'il réussit à passer Masson. C'est ainsi que cette manche ira à son terme pour une victoire sans équivoque de Louis Bulle, qui fête en quelque sorte ses examens pour son diplôme d'ingénieur, devant Bouin et Masson. Une belle victoire, moi je me suis régalé, on a attaqué les entrées de jeu, après fêter les examens, je ne sais pas si j'ai vraiment raison de les fêter, parce que je ne sais pas si j'ai tout réussi. Mais très content, parce que l'objectif c'était de partir devant, imprimer un bon rythme, essayer de creuser un petit écart pour ne pas que les Michelins reviennent dessus. Puis ça a marché parfaitement, donc je suis très très content. En deuxième manche de cette catégorie Supersport, le scénario du matin va à peu près être le même. Masson part bien, mais Louis Bulle fait un départ atomique, devant Masson, Bouin, Four, Anjolras, Perret, Echard, Maillasse, et le reste du plateau qui ne tarde pas à entrer dans le rythme. C'est dans cet ordre qu'ils boucleront le premier tour. Bulle tente de s'échapper, comme dans la manche précédente, mais ses adversaires ont compris et ne le laissent surtout pas faire. Bouin et Four sont à sa poursuite, teintant de jaune le trio de tête. La course semble acquise à Louis Bulle, qui domine ses concurrents, et aligne des pendules incroyables, mais ils chutent dans le dernier tour. laissant à son cueil équipier, Denis Bouin, une belle première place, devant Perret, revenu sur Masson, troisième, une fois encore. Victoire, allez non, c'est vraiment pas ce que je voyais en arrivant ici. Je suis super content, je fais 2-1, je crois que je reprends la tête du championnat. Et voilà, maintenant, il va falloir rester concentré sur la suite. Mais bon, c'est vrai que là, ça le fait vraiment. Bon, on prend en effet la tête du classement devant Mathieu Ginès, très malchanceux ce week-end, et Louis Bulle, qui a fait la grosse boulette et perd beaucoup dans l'aventure. avec Denis Bouin. Avec Denis Bouin. Avec Denis bouin. Sous-titrage FR ?